Yoho mon petit bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau manga Et on va parler de Magica Girl Seat 7 Donc ce manga est un manga en 2 tomes des éditions Akata Nous sommes sur un manga dans la collection Medium H concier aux 14 ans et plus, nous sommes avec les thèmes suspense et fantastiques La série date de 2017 au Japon et sortira le 13 février 2020 en France Donc demain, c'est pour ça que je le présente à l'avance Bien entendu tu l'auras vu écrit ici que je l'ai reçu gracieusement de la part des éditions Akata En même temps je te l'avais dit lors de la vidéo du coup sur le festival de la BD Voilà, pour ce qui est donc du manga nous sommes avec le dessin de Toshinori Sogabe Et pour ce qui est surtout du scénario nous sommes avec Kentaro Sato Le mangaka qui a écrit Magica Girl Seat Oui Magica Girl Seat Donc qui est la suite de ça Et donc ça du coup c'est un spin-off au passage Et surtout Magica Girl of the End Que j'avais présenté en 3 ou 4 vidéos, je sais plus Donc je te mets de toute façon les liens en i et en barre d'infos On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais déjà que rien qu'on y a en vue et on y a en préparé ma vidéo Du coup les séries qui commencent et les séries qui se terminent du coup pendant le mois de février J'avais eu un gros coup de coeur pour ce qui concerne les couvertures Mais en les ayant en masse je les ai trouvées juste divines Et j'ai eu donc un giga coup de coeur pour les couvertures Je les trouve juste parfaites et sublimes A l'arrière j'ai oublié de te dire tout à l'heure Mais on est dans le genre action, science fiction et société On a quand on enlève la jaquette Une autre illustration assez proche de celle qu'on a de base Mais différente et c'est ça que j'ai aimé Quand on regarde à l'arrière On a donc, je crois que c'est à peu près fait pareil D'ailleurs pour le manga Magica Girl Seat tout court Mais de toute façon je vais bientôt acheter J'en parle après mais je vais bientôt acheter la suite de Magica Girl Seat tout court Donc je te ferai une sorte de comparaison à ce moment là Ce que j'ai aimé aussi c'était d'avoir la phrase clé du site Plein de malheurs, plein de malheurs Par conséquent je te confie des pouvoirs magiques Et donc ça j'ai trouvé ça justement trop mignon d'avoir Enfin trop mignon J'ai adoré du coup d'avoir la fameuse phrase Et les fameuses images d'ordinateur etc Mais ça me semble vraiment que c'est pareil pour Magica Girl tout court Magica Girl Seat pardon Donc voilà Qu'est-ce que je pourrais te dire de plus ? Si je le dis tout à l'heure mais bon On a les illustrations des deux baguettes magiques que l'on retrouve dans le manga Celle-ci d'ailleurs tu la verras donc dans le fast table Et bah que dire à part que Je sais plus du tout si on avait des illustrations entre chaque chapitre ou pas Donc je vais regarder ça avec toi Donc en ce qui concerne les pages qu'on a entre chaque chapitre On n'en a pas spécialement On continue l'aventure On ne casse pas du coup le scénario avec une illustration On n'en a qu'une pour ce premier volume Et je trouve ça en fait pas plus mal Parce qu'en fait ça aurait cassé le rythme au niveau de la lecture Et c'est quelque chose que j'ai su du coup apprécier Donc en ce qui concerne Magica Girls Sit 7 Comme je te l'ai expliqué pendant l'intro Nous sommes sur un spin-off Pour ce qui est de la qualité du dessin Je vais te dire tout simplement que comme j'ai déjà lu Magica Girls of the N en entier Et que j'avais déjà lu le tome 1 de Magica Girls Sit Je savais déjà à quoi m'attendre au niveau de la qualité de dessin Et c'est une qualité de dessin que j'adore énormément Donc voici ma petite note Pour ce qui est du manga Donc en fait on suit les aventures de deux jeunes filles Deux meilleures amies Et on va découvrir très rapidement Qu'une a des petits problèmes Et donc elle va se tomber sur le site de Magica Girls Donc le Magica Girls Sit Et on va donc lui offrir une baguette Donc une baguette de Magica Girls Et on lui dit donc tout simplement Qu'elle l'utilise ou pas Ça c'est sa baguette Et qu'elle en fasse bon usage en gros Et on va très vite découvrir le pourquoi du comment Je ne vais pas te le dire Parce que ça serait spoilé je suppose Mais disons que la jeune fille subit Quelques petits trucs à l'école Qui ne sont pas très cool Et donc elle décide en fait de régler en fait plus ou moins son problème Mais malheureusement en fait la personne avec qui elle a des soucis Ne veut rien entendre et veut la forcer Et sans faire esprit en fait Elle va tuer une personne Là-dessus va s'engendrer donc forcément une relation avec sa meilleure amie Qui va vite le voir Qui va tomber dessus en fait sur le cadavre Et qui va décider tout simplement de l'aider Mais ce que nous montre en fait surtout ce manga C'est une fois de plus grâce à l'auteur Parce que l'auteur adore nous mettre ça en avant La pourriture humaine Et c'est un manga du coup que j'ai énormément apprécié Au niveau justement du scénario Qui est très Disons qu'on peut très facilement Se projeter dans le manga On peut très facilement se dire Que ça pourrait être éventuellement un truc réel Par rapport aux soucis qu'avait eu donc la jeune fille Et j'ai trouvé ça plutôt intéressant Donc j'ai énormément adoré Surtout qu'en plus en ce moment Vu Alors il faut avoir lu le manga pour comprendre ce que je vais dire Mais vu ce qui se passe actuellement qu'on a actuellement aux infos en France Et ben je trouve ça justement d'actualité Donc j'ai trouvé ça encore mieux Mais bon ça c'était pas fait esprit je pense Et en ce qui concerne donc ces deux premiers tomes Pour moi du coup qui ai lu le tome 1 Mais c'était à la sortie du tome 1 Donc c'était il y a trop longtemps pour que je puisse juger Je trouve quand même que même si on n'a pas lu du coup Magica Girl Sith Ça peut donner envie justement de s'y intéresser Parce qu'on est plus ou moins sur une fin ouverte Tout simplement parce que c'est un spin-off Ça se passe avant Magica Girl Sith le manga Et donc forcément ça te donne envie de t'y intéresser Et de savoir Et j'ai hâte de savoir justement Si dans Magica Girl Sith On retrouve ou pas ces personnages Que l'on a rencontré dans cette série très courte Et du coup qu'est-ce que ça peut donner Magica Girl D'ailleurs à savoir que la série Magica Girl Sith Le jour où tu vois cette vidéo On sera mercredi J'aurai sûrement acheté la plupart des volumes suivants Parce que justement je veux commencer assez rapidement la série Même si elle n'est pas terminée encore Elle est terminée au Japon Mais elle n'est pas terminée encore en France Mais j'ai très très hâte en fait de m'acheter la suite Pour que dès que j'ai envie en fait de commencer la série Je puisse m'y attaquer le plus rapidement possible Donc voilà en ce qui concerne les grandis A savoir aussi qu'on peut se dire que deux tomes c'est très court Mais en fait c'est suffisant C'est lâchement bien scénarisé pour que ça colle sur deux tomes Si je ne sais pas si tu auras vu ou pas Mais en fait là le tome 1, là le tome 2 Donc on voit très clairement que le tome 2 est plus épais que le tome 1 Et justement c'est très très bien découpé les gens entre le tome 1 et le tome 2 C'est très très bien travaillé On voit aussi ici les deux baguettes magiques que l'on rencontre dans le manga Donc ça j'ai trouvé ça plutôt mignon Et surtout donc c'est super bien fait, super bien abouti, etc Mais en même temps comme je connais déjà un petit peu l'auteur au niveau d'une de ses séries Et que je connais un petit peu, quand même un tout petit peu Magica Girl Seed tout court Je sais très bien que l'auteur se démerde et fait de très belles histoires Donc là ça m'a juste donné encore plus envie de m'intéresser à la série principale Et je te dis j'ai qu'une hâte c'est que Akata a fini de te proposer cette série en France Pour pouvoir la dévorer Et je vais vraiment la torcher Vraiment Et quand je dis torcher ça veut dire que Tu sais que pour ceux qui me connaissent très bien Vous savez je relis un manga par jour Là je pense que je vais m'accorder 2-3 jours d'affilée Et je vais carburer ça mais... Cette vidéo sur le manga Magica Girl Seed 7 est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est qu'un n'hésite surtout pas à me le faire savoir en likant, commentant ou partageant cette vidéo N'oublie surtout pas de me mettre en commentaire du coup si c'est un manga qui t'intéresse ou pas Et j'espère que je t'en aurai suffisamment bien parlé pour te donner envie de t'y intéresser Même si tu n'as donc pas lu le manga Magica Girl Seed tout court Je t'invite bien entendu à commencer comme moi l'aventure avec ce manga en 2 tomes Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle vidéo N'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive Et sur ce à bientôt Bye bye Sous-titres par Jérémy Diaz